Merci pour cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui pour parler un peu du programme des stades sécurisés, en tout cas en Afrique, initié par la CAF depuis juillet 2024. Et sous le régime du président Patrice Motsépé, de son secrétaire général et du directeur de la sécurité de la CAF, Dr Christian Emeroua, ce programme a été lancé en fait pour améliorer le niveau de sécurité lors de l'organisation de nos matchs en Afrique. Alors nous avons fait un constat et ces images, cette réputation que reflètent nos matchs, en tout cas dans certains pays, n'est pas très jolie. Et aujourd'hui nous voulons éradiquer ces images, cette mauvaise réputation en termes de sécurité dans nos stades. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ici en Algérie, nous remercions par ailleurs le président de la fédération, son excellence monsieur le ministre, qui est en même temps président de la fédération, d'avoir bien voulu accueillir ce séminaire ici en Algérie, pour permettre en tout cas avec nos homologues algériens, responsables de la sécurité lors de l'organisation des matchs, d'harmoniser les méthodes et le savoir-faire. Donc c'est un séminaire qui va s'étaler sur trois jours, avec de riches échanges et de la pratique qui sera faite au troisième jour dans un stade de la place, où nous allons voir avec les différents acteurs de sécurité ici en Algérie, comment mieux organiser, en tout cas sur le plan sécuritaire, l'organisation d'un match de football à travers l'Afrique. Donc nous voulons harmoniser aujourd'hui toutes les pratiques en matière de sécurité et de sûreté sur nos terrains, pour arriver à un résultat où nous aurons zéro mort. Je ne dis pas un blessé, mais on ne veut plus voir quelqu'un vraiment venir au stade et vivre une expérience désagréable sur tous les plans. Donc c'est cette mission qui nous a été assignée aujourd'hui, et ensemble avec les collègues algériens, nous allons faire de notre mieux pour réussir ce pari. Et comme vous le savez, l'Algérie est une figure de football à l'Afrique et mondial. Donc ce programme, effectivement, doit pouvoir bien convenir à ce pays et aux autres pays africains. Je vous remercie. Merci beaucoup.